Est-elle due à la guerre en Ukraine, d'ailleurs cette crise énergétique, ou au choix de nos gouvernants en Europe et plus singulièrement en France également ? En France en particulier, et là il y a évidemment une responsabilité immense de nos gouvernants et en particulier d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. Quand Emmanuel Macron cherche à nous faire croire que, au fond, les coupures d'électricité qui peut-être se dessinent pour cet hiver, l'explosion des factures d'énergie, en particulier pour les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas protégées par le bouclier de tarifaire, quand Emmanuel Macron cherche à nous faire croire que c'est le prix de nos valeurs et que c'est à cause de la guerre, et bien c'est évidemment un gigantesque mensonge. Un mensonge ? Oui, c'est un mensonge. Tout cela n'est pas dû, n'est pas lié à la guerre en Ukraine. Je peux vous en donner une preuve très simple, c'est qu'il y a deux ans, au Parlement européen, j'ai été intervenu, mais je n'étais pas le seul, je ne veux pas m'en donner le mérite, mais j'ai été intervenu pour dire que nous allions connaître sur le sol européen, et en France en particulier, des coupures d'électricité, et que nous allions connaître des pénuries. Elles sont arrivées plus vite que prévu, pas à cause de la guerre en Ukraine, à cause de l'état très dégradé de notre parc nucléaire aujourd'hui, à cause de la fermeture de la centrale de Fessenheim, et moi je pense en particulier à tous les ouvriers, à tous les techniciens, aux ingénieurs de Fessenheim, qui sont des gens qui travaillent avec un souci incroyable d'exigence et d'intégrité, et qui doivent être écoeurés aujourd'hui, alors que la France va rentrer dans une période de grande tension sur le plan de son alimentation électrique, qui doivent être écoeurés d'entendre le président de la République qui se défausse de sa responsabilité. C'est-à-dire, François, vous avez vous l'amie, qu'en ce moment, quand il est dit que tout cela est dû à la guerre en Ukraine, que c'est le prix finalement que nous devons payer pour la démocratie, pour nos valeurs, vous vous dites que c'est un mensonge, c'est le mot que vous avez utilisé. Oui, c'est un mensonge. Bien sûr, évidemment, la guerre créait une tension sur l'approvisionnement énergétique de l'Union Européenne. C'est une certitude. C'est un fait. Mais d'abord, cette guerre, elle devait être anticipée comme faisant partie des événements qu'il faut toujours avoir en tête. Quand la France a construit, depuis maintenant plus de dix ans, sa stratégie énergétique, en ne donnant aucune marge à son système énergétique. C'est-à-dire, au fond, notre système, il fonctionne sans avoir aucune marge de sécurité. Eh bien, c'était irresponsable de se projeter dans un monde où on n'aurait jamais à faire face à des événements de cette nature. Et deuxièmement, encore une fois, je le redis, si nous allons manquer d'électricité cet hiver, ce n'est pas du tout à cause de la situation en Ukraine. Si nous allons manquer d'électricité, c'est parce que le président de la République, depuis maintenant... D'accord, mais quand on regarde dans le rétroviseur, vous pointez du doigt Emmanuel Macron, mais j'ai en tête François Mitterrand qui a fermé la centrale de Plogoff, Lionel Jospin qui a fermé Superphénix, François Hollande qui a entamé la fermeture de Fessenheim. Emmanuel Macron va jouer ce projet, mais... Il faut répéter ça, c'est très important. Quand Emmanuel Macron dit sur Fessenheim qu'on ne vienne pas me chercher, je crois que c'est très très grave, parce qu'en réalité, c'est sa responsabilité. Tous ceux qui suivent ce sujet vous diront, et c'est une certitude absolue, que la centrale de Fessenheim, au moment où la décision de sa fermeture est confirmée par Emmanuel Macron, était en état de fonctionner et qu'il aurait pu la maintenir. Donc, je dis seulement qu'il aurait dû assumer le choix qu'il a fait et l'assumer très tranquillement, en assumant même, pourquoi pas, de s'être trompé, la politique se grandirait à reconnaître parfois ses erreurs. Et par ailleurs, fermer des centrales, ça n'est pas du tout un problème. Évidemment, il faut fermer des centrales, on ne peut pas les prolonger indéfiniment, à condition, à condition de s'inscrire justement dans une vraie planification de la reconstitution des capacités perdues. Depuis des années, nous fermons des capacités pilotables sans en ouvrir d'autres. François-Xavier Malamy, et aujourd'hui, parce que l'urgence, là, vous parlez de planification à long terme. L'Union Européenne, la Commission Européenne plus précisément, veut plafonner les cours du gaz. Elle veut aussi un mécanisme pour plafonner les revenus des producteurs d'électricité, mais ils ne sont pas d'accord sur la faisabilité. Et le principe est OK, pas la faisabilité. Il faut prendre en urgence des mesures pour éviter l'envolée des prix de l'énergie. Je le redis, aujourd'hui, vous avez des entreprises, moi, j'entends de partout, j'étais dans le Beaujolais il y a quelques jours pour la fin des vendances, j'entends des agriculteurs, des arboriculteurs, j'entends des petites entreprises industrielles qui sont face à l'explosion de leurs factures d'énergie et qui vont faire faillite, qui vont mettre la clé sous la porte si on ne fait rien. Donc, il faut agir, évidemment, dans l'urgence. Mais sur le moyen et le long terme, la chose la plus importante, ça n'est pas d'abord de prendre des mesures de marché. Oui, mais vous, au pouvoir, aujourd'hui, vous, aux manettes, qu'auriez-vous fait avec la situation qui est la nôtre ? Mais il faut, bien sûr, effectivement, prendre des mesures pour plafonner les prix de l'énergie, pour empêcher leur envolée et pour empêcher aussi la spéculation qui accompagne la crise que nous connaissons aujourd'hui. Mais sur le long terme, on aurait tort de se concentrer sur la question du marché. Le sujet n'est pas la réforme du marché, même du marché européen. Quel est-il, alors ? Le sujet, c'est la production énergétique. Si vous régulez le marché, vous pouvez décider ce que vous voulez, vous pouvez décider de fixer des prix arbitrairement, mais si vous n'avez pas assez de production, vous n'empêcherez pas la réalité des tensions qui vont exister cet hiver mais qui vont durer aussi pendant les années qui viennent à moins que nous ne prenions des mesures urgentes pour relancer notre capacité de production d'énergie.